Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'AutoDollar Warhammer 3. On continue notre aventure avec Alberic, on continue d'écraser nos ennemis et de souffrir un peu au sud, mais ça va bientôt changer j'espère. On était sur le point de passer le tour, on va donc immédiatement voir ce que nous proposent nos fers adversaires. Qui sont loin de s'ennuyer, on a un petit surplus, oh bah oui carrément ouais. Voyons voir, alors le clan pestilence déjà, qu'est-ce qu'il fait ? Il se balade, il va aller chercher notre capitale, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Le recland, Karl Franz, qui ne veut plus notre pacte. Ici il va peut-être aller chercher la ruine, ça serait plutôt pas déconnant de sa part. Les haches brisées qui ont l'air plutôt inarrêtables, mais il a une wag en cours visiblement, donc je ne sais pas vers où est la wag, mais il va falloir qu'il la réussisse à un moment. Et ouais, je me souviens quand je jouais les peaux vertes, la double armée que tu balades en mode wag, c'est quand même hyper vénère. On dirait qu'il a réussi son objectif là, il s'est planqué, il revient. Est-ce qu'il va lancer un assaut du coup sur ça ? Même pas, il le laisse, c'est vrai c'est qu'il y a ça par contre, parce qu'il y a une autre armée ogre, orc, qui se pointe. Alors, là c'est un agent qui se balade, donc il sait très bien qu'on est là. Arguilon fait sa vie. Ce qui m'intéresse c'est Artois. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va probablement reprendre la ruine qui est là. C'est vrai qu'eux aussi éventuellement m'intéressent un peu. Il se replie, il se replie assez loin en plus avec ses racines du monde, la con. Faut faire quelque chose contre lui là. Ah et là il flippe, il se replie du coup. C'est sa seule armée, faut le prendre de dos là. On a la possibilité d'aller beaucoup plus vite ici, il est obligé de faire tout le tour. Faut foncer maintenant. Je vais peut-être lui proposer de rejoindre la guerre contre lui, ne serait-ce que pour lui donner quelques orientations. Ok, on soutient l'expansion religieuse. C'est parfait. Alors, on va tout de suite aller voir. Toi. Je te proposerais bien d'entrer en guerre contre les Scaling. Oula. La Légion des Ombres. Elle est un peu décalée mais non, je pense que c'est le même niveau. Contre une alliance militaire, bah oui. Et une future... Une future confédération peut-être. Mais pour l'instant je ne l'ai pas, donc je pense que si je veux les confédérer, il faudra vraiment que je la quête. Mais on le fera quand on aura éventuellement commencé à tout reprendre là. Et j'aimerais que tu ailles occuper cette province, s'il te plaît. Non, même pas. Plutôt celle-là. Va prendre Lyonnais. Si tu pouvais prendre Lyonnais, ton armée n'est pas hyper loin. Et après à remonter sur l'aiguille. Bon, j'ai cramé plein de points en changeant de cible mais c'est pas grave. Et en laissant cette armée-là derrière, éventuellement pour défendre là. Parce qu'il faut dire que la garnison du fort level 1, voilà quoi. Cela dit, elle est quand même plus costaud de level 1 que ce qu'on avait dans notre petite cité qui s'est fait poutrer par le scaven. Alors ici, il va être temps d'avancer. Est-ce qu'on peut le choper ? Non, il s'est mis pile poids lors de portée comme par hasard. On peut aller recoloniser là, c'est-à-dire. Et si jamais il veut aller faire du siège, on pourra peut-être le choper. Allons-y. Ça va peut-être aussi lui donner envie de venir parce que pour coloniser, il va falloir qu'on dépense beaucoup de troupes. Ouais. C'est peut-être même un fouillard risqué. On va voir ça. On va voir ça. On va aller chercher un peu des technologies. Revenu des fermes. Chacune de votre région peut entretenir une unité de paysans. Réserve. Coût de construction. Moins de durée de construction. Revenu de l'industrie. Est-ce qu'il y aurait des trucs qui amèneraient de la reconstitution quelque part ? Encore des pots de vin. Non. Outils subventionnés. Attaque en mêlée plus 10 pour les foules de paysans. Ok, mais... Faut pas puiser non plus. Ça, c'est 12 tours. Pour 3% de revenus en plus. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Les elfes sylvains, les contes vampires, les rois des tombes, c'est pas trop le thème. La Northka, la marée verte non plus. Si on voulait aller chercher Artois... Pfff, c'est loin. On prendra le temps de le faire plus tard. Euh... Ouais, ouais, ouais... On va prendre ça. Là, on prend un sacré risque. Peut-être même un peu trop de risque. On va peut-être diminuer un chouïa le risque comme ça. Après, on a des bons héros, hein. Level 7, déjà... Oh, mais pourquoi je ne l'ai pas renommé ? Je ne l'ai pas renommé ! Grave erreur, il faut que je leur nomme. Alberic ! Alberic, mon fer. En mode normal, tu ne peux pas débarquer, là. En rapide, alors. Ils sont a priori... Je ne vois pas de campement caché. L'autre, il doit être loin. Donc, on y va. On débarque comme un gros sac. Alors là, on va prendre de la corruption, hein. Mais il n'y a plus la peste, donc ça va. Voilà. Et prochain tour, on met des petites fessées aux hommes bêtes. Alors... Plus efficace en campagne. Chant de trouver des objets magiques et champs de vision. Par contre, on a chopé une armure du destin rare. Que du coup, il a équipé de ce pas et qu'on va lui enlever parce que t'as vraiment autre chose à foutre avec nos... objets que ça. Hop, tu prends, tu prends. Voilà. Et du coup... Hop, tu ne peux pas aller assez loin pour ça. Dommage. Oh, on a de la North qu'il y a ici. On a de la North qu'il y a. Donc la North qu'elle est peau verte, c'est mort, on ne pourra rien faire. Donc on va prendre ce truc là et après, aller draguer un peu les elfes si on peut. Ici, non, on ne va pas améliorer ça. Ici, non plus. Ici, on n'a rien à faire. Ici, on pourrait améliorer ça. Mais là, c'est tendu quand même, l'ordre public. Un petit bonus d'ordre public, ça ne serait pas dégueu. Pour 600 balles, on prend. Combien ça nous rapporte là ? 200. Pour 23 coffres. Et on passerait de 20 coffres à 30 coffres. Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça prend qu'un tour. On a un Nord. Ah oui, on a repris cette zone, forcément. Est-ce qu'on a un truc intéressant au niveau combat ? Pas vraiment. La corruption se casse déjà bien la tronche. Bon, on va prendre le coup de construction, vu qu'on va probablement essayer de construire. Il va nous falloir le bâtiment pour détecter les cités Scaven ici, même s'ils n'aiment pas trop le construire. Et on va passer le tour et voir un peu ce que fait notre ami Ombet. Et peut-être avoir des nouvelles de Morgure aussi, parce qu'il doit certainement traîner dans un coin. Ici, c'est le statu quo. Ils font plus rien. Alors, ça c'est l'armée qui nous a fait bien mal. Ok, il décide de faire demi-tour. Il a des Scaven esclaves, alors on s'il veut attaquer ça ? Bah, viens. Bon après, même s'il a 3 ou 4 rogres à côté, je pense qu'on devrait pouvoir le gérer, s'il a au moins une unité de Scaven esclaves. Bon, ça dit, on a des paysans, on va pas non plus le tiquer. Alors, Karl Franz, du coup, il y va. Vu que Grom s'est repouillé. Mais il l'a juste pillé, il l'a pas pris. Tu ferais bien de te tirer pour pas réattirer Grom. Ouais, t'as raison. Le Yag Marshall, qu'est-ce qu'il fait avec sa grosse armure ? Sa grosse armure, sa grosse armure, rien de particulier. Il y a peut-être une bataille là. 20 sur 20 et 20 sur 20 quoi. Je sais pas si on peut savoir vers quoi il avait... Il a configuré sa wag en fait. Si vous savez s'il y a un moyen dans les commentaires de gérer ça, de savoir en fait... Là, il a réussi à s'extraire ou il s'est fait tuer ? Enrich, tu vas par là-bas. Ok. Ah, il a attaqué. Ok, il devait voir l'armée là qui s'est replié. Les fécondés, on commence à avoir du chaos. Les fécondés c'est un... Oh, il chasse Tulas le petit coquin. Et c'est qu'il va vite. C'est qu'il va très vite. On va l'envoyer s'il faut. On va mettre en marche forcée et puis se barrer au nord, si on peut le faire se balader un peu. Ok, les sentinelles reviennent. Mais alors, l'armée s'était fait poutrer la tronce. Là, il fait quoi ? Sérieux, tu t'embarques ? Lui aussi, il va chasser Tulas. Bon, je préfère ça plutôt qu'il attaque mon armée affaiblie. Et toi, tu fais quoi ? Tu t'en branles de mon ordre ? Tu vas essayer d'aller chercher une colonie en ruine à des kilomètres de chez toi. Mais oui. En voilà une idée qu'elle est bonne. C'est sûr que l'anguille, c'est plus proche, il l'aurait accepté. Ah, il a deux armées sur le champ de bataille, Anrich, quand même. C'est un cher parce qu'il n'y a pas de corruption, mais... C'est pas bon, ça. Oh, 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 oh. Arre-toi, mon cher ! Une grande migration vient à notre renter et demande refuge. Pour ne pas laisser traverser notre territoire. ouais on les accepte la chasse sauvage commence orion roi de la forêt et maître de la chasse sauvage est de nouveau venu à la vie la veille de l'équinocte de printemps les cavaliers sauvages d'élite sélectionnent un candidat pour porter le manteau du roi elfique immortel pour l'année à venir maintenant que la reine ariel a fait son travail secret orion revient au monde avec fracas comme toujours il ordonne une chasse sauvage pour nettoyer la forêt des étrangers indésirables le héros de la chasse sonne le corps et signale ainsi aux elfes et aux esprits de la forêt de se battre pour défendre à telle leur haine un désir primaire d'expulser les ennemis de la forêt que personne ne peut ignorer je vais faire une campagne avec les elfes sylva que je vous montrerai très clairement j'aime beaucoup leur gameplay alors ici on est en train de se remettre c'est pas ouf on peut faire du recrutement allié on appuie les points on peut recruter eux ils vont avantageusement remplacer un des homarmes avec duplier et puis bah vu qu'on est planté ici je pense qu'on va se prendre une unité d'arfait supplémentaire voilà c'est parti ici on pourrait réaméliorer ça pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas là même s'il est tout proche on voit pas trop ce qu'il fait dans deux tours on aura un mur donc s'il veut nous attaquer bah il nous attaque alors ici du coup on va faire ça vite fait on prend ça on trouve un home de discord cool et racoler plus 15% de reconstitution alors tu vas relâcher également le home de discord merci et par contre tu vas passer en marche forcée et te barrer si on peut faire courir un peu lui pendant qu'il prend de l'attrition en plus moi ça me dérange pas moi aussi je peux me mettre juste hors de portée pour énerver un petit peu l'ennemi donc orion il est là donc s'il décide de sortir et de prendre des trucs ça peut être ces ruines là où il y a probablement du scaven et taper sur les orcs ce qui nous va assez bien bien évidemment allez à l'assaut victoire décisive bah ouais je veux ouais et on occupe et bim parfait alors ici toi t'as un bouffon de la cour déjà toi t'as un bouffon de la cour et en les aux auxiliaires c'est la dèche hein on va pas se mentir toi t'as un bouffon de la cour basi prends un bouffon de la cour ça te servira encore que... non tu vas le blesser à lui et je pense qu'un petit home... non c'est pas ouf c'est plutôt le chevalier synope qui serait intéressé par ça, je sais pas ce qu'il va peut-être disparaître au bout d'un moment... je pense pas hein, il a rien de particulier... il fait rien, il ne dit rien... donc je sais pas bien ce qu'il fait mais bon... alors ici, dame de la queen a pris un petit niveau... ah bah voilà de la reconstitution on va prendre la corruption pour une fois... est-ce qu'ici il va falloir que ça baisse ? bon cela dit on fait déjà bt de 23 c'est plutôt propre et par contre on va peut-être pas partir là-dessus... alors il nous faudrait du recrutement mais c'est pas idéal ici qu'est-ce qu'on pourrait faire ? est-ce qu'on part sur des sous ? est-ce que ça nous donne des bonus intéressants ? plus des placements de campagne, usures moins de douze, définition plus 50 et ça... de la croissance et plus de croissance... donc là c'est des sous et des bonus de recrutement et de combat et là c'est des sous et des bonus de croissance c'est pas inintéressant d'avoir accès à ça quand même... je trouve pas... ce pas étant dit c'est la petite province celle-là... c'est peut-être plutôt là-dedans que ce serait intéressant d'avoir plus... donc on va peut-être... on va peut-être plutôt partir sur la thune... alors on va partir sur l'autorité... et sur un champ... voilà... pour booster un peu la province... et les niveaux... alors mon fer... on t'a pris rien du tout pour combattre toi... il va peut-être falloir commencer à changer ça... usures moins 3 lors d'un siège subit son jeu de défense en embuscade... ouais ça peut être intéressant... on a quoi là ? 5% de déplacement, moins de sens de succès, autodéfense, rang au recrutement... oui c'est pas ou... ça ça serait bien... on va prendre ça... et il va peut-être falloir qu'on commence quand même à le rendre un peu plus résistant au combat, le Beric... c'est quand même son taf hein... lui on va lui donner l'attaque dévastatrice, il a pas encore l'immortalité... mais ça va venir... donc là on se reforme... eux on a du mal à les reformer hein... les écuyers là, les brou-brous et les écuyers d'A4, on a du mal à les reformer... alors ensuite... ici on a une amélioration de bâtiment, ça nous intéresse pas... ici on est en train d'améliorer petit à petit... ici ça nous intéresse pas... ici y'a rien à faire... ici on a fait... ici on pourrait du coup prendre ça... est-ce qu'on les vente tous là nos... nos trucs... on les vente tous ouais... donc on va le faire... ça donne pas d'autres bonus c'est un peu dommage... alors lui par contre... pfff... il casse un peu les... hein... je sais pas ce qu'il va faire... est-ce qu'il va attaquer... est-ce qu'il va se barrer... est-ce qu'il va partir à la chasse de Thulas également... on ne sait pas... on ne sait pas mais on va voir ça de suite... qu'est-ce que tu veux ? une alliance défensive ? c'est peut-être aller un peu loin quand même... j'ai pas envie qu'il m'entraine dans une guerre contre... je ne sais quel... caôteux ou elfe noire... ah... ici... ça y est y'a de l'action... un siège est en cours... donc là il était rentré dans la ville et on est sorti... ce qui veut dire qu'il n'y a plus... de... il n'y a plus personne dans la ville... fatalement... parce qu'il peut y avoir qu'une seule armée dans la ville... bon après on a deux tours de recrutement là donc... on est obligé d'attendre mais... beaucoup d'armure là... il a pris cher là... bon cela dit il a souffert aussi le Yag Marshall mais... Gorkor qui est venu tout seul là... c'était pas le bon plan... alors ici ça se passe comment ? what ? sérieux avec ça là ? avec 8 troupes il a fait tomber ça ? non il doit y avoir une autre armée planquée c'est obligé... faire tomber l'armée d'Enrich... après je ne sais pas les troupes qu'ils ont hein... mais à moins qu'il ait... il ait 20 zombies... c'est chaud quand même... la légion des ombres... qui est en guerre contre lui ? peut-être... j'ai pas l'impression... Morgur... il continue de nous pourfasser... euh... ici... alors entre le scaven de tout à l'heure qui fait tomber une armée anti-handom lézard... et l'armée de pots verts de 8 unités qui fait tomber Enrich full... il y a des trucs qui me surprennent dans cette campagne... on va pas se mentir... alors ok il a créé une nouvelle armée... c'est pas cool... qu'est-ce qu'ils font ? mais qu'est-ce qu'ils font ? alors je vais pas passer sans temps à les chasser hein... même s'ils tombent sur la tour des étoiles... on ira la reprendre mais euh... euh... toi qu'est-ce que tu fais ? pas grand chose apparemment... tu prends des risques avec ta vie ? alors eux... il se replie... ah il a pris couronne ok... ok Arthwa il s'est dit finalement... c'est une bonne idée... je vais me tirer... il y a un peu trop de monde là... alors bel accord... qu'est-ce que t'as de beau ? t'as eux comme vassal... t'es en guerre contre Artois... et contre les héros d'Ariel ? quoi ? mais les héros d'Ariel ils seront là... qu'est-ce que t'as foutu pour être en guerre contre eux ? et t'es allié au Séducteur de Slanesh... et t'es complètement loin de chez toi quoi... en gros... mais là ça va être la merde pour nos alliés bretons... ah on a découvert à Athènes... ils seraient ok pour une alliance défensive... un accès militaire... mais ça compense pas un accord commercial quoi... tu demanderais 4000 balles pour un accord commercial ? non bah c'est bon faut pas déconner non plus... on va continuer... on va rentrer directement à l'inférieure des îles si on peut... on va rencontrer les plus bustiers de Port-Royal mais je suis pas convaincu qu'ils vont nous... nous aider beaucoup... alors Albert il est totalement remis on va aller s'emparer de ça direct... et c'est parti... on va pouvoir avoir un petit Port supplémentaire dans 13 cartels... et ça c'est cool... et après... on va aller je pense sécuriser ici... là il y a quand même une corruption du chaos qui monte hein... grâce aux personnages... intéressant c'est pas lui du coup... enfin à moins qu'il a un truc dans les... trucs adjacents... terre désolé ça... ça c'est de la merde... bon là du coup on a sécurisé ça... on va pouvoir... très rapidement prendre ça... et gagner 3 Port potentiels... alors là il y a peut-être du Skaven... il y a probablement du Skaven mais... ça va être très 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 rentable cette histoire... ce qui pose question... c'est là... là je sais pas ce qu'il fout... là on est d'accord qu'il nous a pas attaquer... non... il nous a pas attaquer... il a un héros level 5... si on est bloqué pendant encore un tour... mais du coup c'est pas mal parce qu'on sera vraiment bien bien remis... la tour des étoiles il faut deux tours encore avant de terminer ça... mais on a quand même une garnison qui est pas dégueulasse derrière des murs... après s'il tombe sur le serpent qui fume ce tour là... ça peut être compliqué... alors on a quand même une belle garnison là... bon on va voir là... il est pas en guerre contre le Skaven... il est en guerre contre le Skaven... peut-être qu'il ait fait de chasser cette armée... c'est possible aussi... alors ça on va le passer et puis on va faire le tour nous-mêmes... donc ici on veut pas... bah... il y a renaissance à améliorer... on prend... là la croissance ça va tranquillement... ici on est au niveau max donc la croissance on s'en fout... on va quand même garder... garder ça... et ici on essaiera de faire pareil dans nos deux derniers bâtiments... on est pas au niveau max... pourquoi ça monte pas ? ah oui parce que... si d'accord ok... on peut pas aller plus... il nous faut 5 pour faire ça... on a pas les sous mais on a la croissance... donc du coup ça sert à rien que la croissance monte plus... du coup on essaiera de faire je pense... encore un petit mix ferme roue à haut là... et ça devrait... ça devrait nous bien améliorer les revenus du coin... ok ça me paraît plutôt pas mal... on va voir un peu ce que fait Morgur... est-ce qu'il s'affole ? est-ce qu'il s'affole pas ? est-ce qu'il en a rien à foutre ? c'est un homme bête hein... donc il est tout à fait possible qu'il en ait rien à foutre... ah bah maintenant il nous propose un accord commercial tiens... et en plus il nous paye... vous payerez pas un peu plus que ça ? tiens un petit truc comme ça... et un petit truc comme ça... et là tu nous payes un peu plus... voilà... un pacte et un accès militaire... faut pas que ça soit utile mais... rien que pour la thune... ça vaut le coup... et en plus du coup on devra pouvoir passer là... et éventuellement échapper à Morgur... on est en train de doucement rattraper Ilza avec ses pertes... je préférais que ça soit avec notre avancée plutôt qu'avec ses pertes mais... bon... c'est déjà pas si mal... ok... alors là il re-rentre... ok... lui il se barre... est-ce qu'il a eu peur de l'armée ? on ne sait pas... on verra peut-être bientôt... il était en mode... normal... il est passé en mode pleine vitesse... donc je pense que... il a dû avoir peur de cette armée là... il vient foutre de la corruption chez nous... bon... ok... Karl Franz... ouais... prend Enarth... c'est une bonne idée... prend Enarth... et comme ça... affronte un petit peu Bellacore et... et Fils là... parce qu'il n'y a pas de raison que la Bretonie soit le seul rempart face au chaos... n'est-ce pas ? ils sont tellement parcheminés les... les necromanciens... j'aime beaucoup... comme les elfes sylvains... je vous ferais vraiment une campagne avec les necro... oh... ça va piquer les fesses... ah... ça pique là... il nous poursuit... mais on va un fouillat plus vite que lui... donc petit à petit on gagne... et vu l'attrition qu'il prend... ok... les sentinelles australes sortent... pourquoi pas... elles se posent dans un endroit où il y a une attrition en plus... c'est parce que c'est un marais ou qu'il a fait un truc qu'on va aller voir ? alors eux... qu'est-ce qu'ils font ? ils débarquent... et ils assiègent la tour des étoiles... d'accord... ils ramènent l'autre seigneur... sans doute pour... avoir un petit peu plus de force... bon... Artois a perdu Forbridge... il y a moins qu'ils perdent Gizoreux au prochain tour... leur armée est complètement coincée... de l'autre côté... il ne sait plus quoi faire... je pense qu'Artois va... va couler... quoi ? on est en guerre contre eux ? ah... je sais pas pourquoi on est en guerre contre eux... mais euh... c'est la mort du coup... je ne l'ai pas vu venir ça... est-ce qu'il nous a déclaré la guerre et qu'on n'a pas eu de... euh... bon ils nous avaient déclaré la guerre à un moment et je n'ai pas fait gaffe... ah non ils nous ont déclaré la guerre mais on n'a pas eu de notif... bah ok... et là la tempête céleste a déclaré la guerre à la Légion du Therte... ok... et bah du coup pas de notif... bah... au revoir Thulas... c'est dommage que tu venais de gagner un niveau tiens... mais... bon bah... ouais... 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 on pouvait améliorer ça... ça prendrait combien de temps ? 4 tours... non c'est trop... c'est trop... on lui a mis un petit peu de garnison mais... ça tiendra pas... et même là il a pas de... il a des bonnes coupes... cela étant... mais euh... Bellacore... Bellacore quoi... c'est Bellacore... d'accord... voilà quoi... la lame de l'ombre... elle est blindée d'objets... ça va être tendu... mais bon... c'est pas grave... Alberic... 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 est-ce qu'on décide d'avancer ? là on a déjà... tellement baissé la corruption du chaos... qu'il n'y a plus d'usure... donc on pourrait décider d'avancer... genre si on voulait aller à Magrita... faudrait qu'on avance jusqu'ici... pile poil avant le... juste avant la corruption... alors on aura peut-être pas assez de mouvement... mais encore que si c'est possible... ah... et il y a un... copain là... qui visiblement a la même idée que nous... Dame de la Queen... eh ben on va commencer à monter ça... ici on a même pas fini de... de remonter ça... c'est dommage... donc là par contre on est prêt... il est rentré dans sa... dans sa ville... on peut quand même tenter un assaut je pense... allez Manon... c'est parti... oh mon dieu les scaven ! et on est comme... on est contre comme une défaite valeureuse quoi... sérieux ? courant nocturne avec front... des esclaves... il y a des murs... il n'y a pas de murs... parce qu'on n'a pas de quoi en faire... c'est vrai qu'on a vu qu'il faisait mal hein... mais j'avoue quand même... on va les encercler... ils nous ramènent une armée... on avisera... mais s'ils sortent... on aura une chance... parce qu'on aura un meilleur usage de notre cavalerie... même si elle est limitée... on va dire... au niveau des améliorations... un jour des améliorations... ici... alors ici... on peut réaméliorer ça... il nous faudrait le niveau 2... donc en avant pour le niveau 2... tu vois ça tourne c'est à cause du vent... quoi que laisse tomber... t'as peur de bien comprendre... ouais ouais ouais... on peut pas faire de garnison... mais normalement ça devrait pas être utile... si on arrive à prendre ça... donc on va je pense se contenter de construire ça pour l'instant... ici on pourrait améliorer... mais j'ai envie d'économiser un petit peu... pour améliorer ça... prochain tour... on devrait avoir les 14 000 nécessaires... amélioration de post avancée... on a dit que bah du coup non... c'est pas intéressant... malheureusement... au niveau de la diplomatie... il y a beaucoup de monde qui ferait pas contre un... un pack... tiens on a pas de pack de mon agression avec lui... qu'est-ce que tu nous proposerais... comme sous... 500 balles... l'alliance par contre... je suis pas prêt encore... ah et on pourrait commercer avec le Tabakland... on va faire un pacte... il n'y a que moins 3 de menace stratégique quoi... menace principale... la caravane des roses bleues... c'est vrai c'est pas mal aussi comme amélioration... certaines factions quand elles sont un peu énervées... on voit la menace... et du coup on a des bonus si on propose de déclarer la guerre à cette armée là... de Lyon... Jeanne... tu serais pas contre une alliance défensive... faisons ça... on va voir un petit peu... parce qu'on dirait qu'il y a Arcane qui est en train de te péter la tronche... non ? c'était à toi ça avant... Arcane le noir il était tombé dessus... Hitrest... il balmaire le beau... Fyrus est un peu à poil... ouais je vois pas Jeanne sur le champ de bataille... il y a Scarbrand l'exilé ici... et t'es pas en guerre contre lui si il était en guerre contre lui... franchement je voyais pas la petite croix là mais... c'est parce que c'est quelqu'un d'autre ça ? si c'est les cheveux de Lyonès... peut-être un bug d'affichage là... t'es en guerre... non c'était lui qui est en guerre contre les Camry... donc t'es pas en guerre contre les Camry... déjà c'est un bon point... t'es en guerre contre ces deux là... pourquoi pas... pourquoi pas pourquoi pas... et eux c'est rare qu'ils lancent des attaques... je sais pas pourquoi... il s'est dit... tiens je vais me taper dessus... peut-être parce qu'il opportuniste... mais bon... Scarbrand il est un peu à poil... pourtant il a pas l'air d'être particulièrement dans le mal... et Arkane le Noir... bah du coup il est en train de se remettre... il n'y a pas de quoi contre-attaquer malheureusement... la bretonie globalement est galère... est galère est galère... sauf en lustrie... du coup... mais du coup... c'est le moment de s'arrêter... pour cet épisode... j'espère qu'il vous a plu... n'hésitez pas à laisser un petit message... me dire ce que vous en avez pensé... et on se dit à très vite pour la suite... merci à toutes et à tous... merci à tous...